... Au cours de cette session, nous allons parler des principes pour des leaders efficaces, des principes pour un leadership réussi et des principes pour un leadership pastoral réussi. Je veux que vous sachiez, au début de cette session, que je vais partager avec vous de nombreux faits généraux. De nombreuses informations seront partagées. Je discuterai d'un grand nombre de qualités en matière de leadership. Et ce que je voudrais vous encourager à faire, ce n'est pas de mémoriser ou de maîtriser tout le matériel mais de réfléchir à deux, trois ou quatre principes dont je parle. Et demandez-vous, est-ce que ces principes me parlent ? Est-ce que ce sont des domaines dans lesquels je dois évoluer ? Et puis concentrez-vous sur cela. Parce qu'une fois de plus, il va y avoir une avalanche de matières, probablement plus que ce que vous pouvez absorber. Et je veux juste que vous choisissiez. Choisissez deux ou trois amis préférés, puis travaillez avec eux pour améliorer votre leadership. Alors commençons. Tout d'abord, je voudrais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Les bons leaders se connaissent eux-mêmes. Les bons leaders sont honnêtes avec eux-mêmes de différentes manières. Tout d'abord, dans le domaine de l'image et de la perception. Nous savons nous-mêmes quelle est la perception que les autres ont de nous. Quelle est l'image que nous projetons auprès des autres et comment pouvons-nous l'améliorer ? Par exemple, il y a de nombreuses années, alors que j'étais encore à l'université, un jour, je me déplaçais d'une classe à l'autre et j'étais plongé dans mes pensées tandis que je cheminais le long de la route et un de mes amis m'a vu marcher. J'ai dû avoir l'air très sérieux et il m'a crié dessus. « Hé, John, tu es triste ? » Et j'ai levé les regards de tout ce à quoi je pensais et j'ai dit, « Non, pourquoi ? » Et il a dit, « Eh bien, dis-le-moi en face. » Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'avais souvent ce qu'on appelle aux États-Unis un visage de pierre. Donc, je dois être conscient du fait que je peux être dans mes pensées et avoir l'air d'être en colère ou de me désintéresser des gens au lieu de regarder les gens, de leur sourire et de les saluer. Il faut donc que je sois conscient de cette image et de cette perception que je peux projeter, même si ce n'est pas ce que j'ai dans le cœur. Deuxièmement, il est très important pour nous de nous connaître nous-mêmes et de savoir si nous motivons et mobilisons les autres ou non. En tant que leader, êtes-vous en mesure de mobiliser et de motiver d'autres personnes ? Il n'y a rien de mal à répondre non à la question, mais les leaders avant-gardistes, les leaders qui inspirent les autres, les leaders qui partagent leur vision avec d'autres personnes, sont des gens qui motivent et mobilisent les autres. Ensuite, nous devons parler des compétences que Dieu nous a données. Vous devez savoir quelles sont vos compétences, quels sont vos dons spirituels. Puis, posez-vous quelques questions sur l'ensemble de ces compétences. Tout d'abord, à propos de l'autodiscipline, suis-je prêt à m'autodiscipliner pour ne pas m'écarter du chemin et commencer à faire d'autres choses qui sont bonnes, sans me concentrer sur le ministère et la vision que Dieu m'a donnée ? Et personne d'autre ne peut répondre à cette question à notre place. Nous seuls pouvons décider dans quelle mesure allons-nous nous autodiscipliner pour nous concentrer sur la tâche que Dieu nous a confiée. Deuxièmement, quel est le rythme de vie que nous voulons vivre ? Certaines personnes veulent travailler dur tout le temps, d'autres veulent avancer lentement tout le temps, et nous devons décider quelle est l'exigence de leadership pour le ministère et si nous voulons vivre selon cette exigence de leadership. Troisièmement, nous devons nous demander quelle est la combinaison de talents que Dieu nous a donnés. Quel est le nombre de talents et de dons que Dieu nous a donnés ? Et le nombre n'a pas d'importance. Jésus a dit ceci, qu'on soit une personne à un ou à dix talents, peu importe le nombre de talents et de dons que nous avons, nous devons nous poser la question, comment est-ce que j'utilise mes talents ? Est-ce que j'essaye de maximiser mes dons pour ma propre gloire ou pour la gloire de Dieu ? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, Ésaïe dit, citant le Père, « Je ne partagerai ma gloire avec personne d'autre. » Nous devons donc comprendre qu'il y a une différence entre les gens qui nous remercient ou nous complimentent pour notre ministère, et nous devons nous assurer que Dieu reçoive la gloire. Dans Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23, Jérémie dit, « Ne te glorifie pas de toi-même. » Il cite le Père, il dit, « Ne vous glorifiez pas de vous-même, glorifiez-vous de moi. » Encore une fois, Dieu est jaloux dans le bon sens lorsqu'il dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il veut s'assurer que nous lui apportons toute la gloire. Et c'est ce que Jésus a dit à la fin de sa vie. Dans Jérémie, chapitre 45, verset 5, Jérémie lance un défi et dit, « Cherchez-vous de grandes choses pour vous-même ? » Ne le faites pas. Le but est de rechercher de grandes choses pour Dieu. En gardant cela à l'esprit, nous devons nous poser la question, « Qu'est-ce qui nous apportera l'épanouissement ? » Ce serait une réponse différente pour vous et pour moi. « Qu'est-ce qui nous apportera l'épanouissement ? » Et je tiens à dire que je pense que ce qui nous apporterait le plus d'épanouissement, que nous soyons une personne à un talent, une personne à cinq talents ou une personne à dix talents, c'est de réaliser que nous maximisons nos talents pour le royaume de Dieu, ce qui signifie alors que nous obéissons à ce que Dieu nous a donné et que nous sommes fidèles à ce que Dieu nous a donné. En ce qui concerne l'Église, il y a quatre choses auxquelles les pasteurs doivent penser. Sommes-nous le genre de personnes qui pouvons dire aux gens, « Suivez-nous parce que ce que nous faisons est spécial. Suivez-nous parce que Dieu nous a donné une vision et vous pouvez faire partie de cette vision. Nous avons besoin de vos dons et talents dans ce ministère. Sommes-nous des gens qui dirigent le peuple dans l'adoration ? Et par là, je ne dis pas que nous sommes nécessairement des chanteurs ou des musiciens et que nous dirigeons les gens dans l'adoration de la musique, mais les gens ressentent-ils chez nous un esprit d'adoration ? Les gens ressentent-ils chez nous un esprit de conscience de la présence de Dieu dans nos vies et nous n'essayons pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes mais sur lui ? Troisièmement, « Sommes-nous des gens qui enseignent la parole de Dieu, non pas nos propres pensées, mais qui enseignent la parole de Dieu ? » Et quatrièmement, « Sommes-nous des gens qui responsabilisent, recrutent et détachent d'autres personnes pour le travail du ministère ? » Et voici une question que je veux vous poser. Évidemment, vous devez répondre à la question par vous-même. Pouvez-vous faire cela ? Pouvez-vous dire aux gens, « Suivez-nous, nous faisons un merveilleux voyage ici. » Est-ce que vous faites cela ? Les gens ont-ils l'impression que vous adorez Dieu ? Et voudriez-vous le faire ? Il n'y a rien de mal à dire que ce n'est pas ce que je suis. C'est pourquoi je l'ai dit à plusieurs reprises lors de ces séances, « Il faut se connaître soi-même. » Cela m'amène donc à cette ou ces questions-clés. Quelle efficacité chacun de nous souhaite-t-il dans son ministère ? Quelle efficacité souhaitez-vous dans votre ministère ? Dieu vous a-t-il appelé à devenir pasteur adjoint ? Dieu vous a-t-il appelé à devenir pasteur principal ? Comment Dieu vous a-t-il conduit ? C'est pourquoi il est si important que nous sachions qui nous sommes. Quel style de ministère souhaitez-vous ? Certaines personnes ont un don de conseil. Certaines personnes ont un don de conseil. Je vous ai parlé de mon ami qui était pasteur, mais qui a arrêté sa voiture un soir alors qu'il se rendait à l'église et a prié, « Mon Dieu, donne-moi un serment. » Parce qu'il ne voulait pas un ministère qu'il obligeait à étudier chaque semaine. Et c'est pourquoi, dans notre pays, il a consulté entre cinq et six cents églises parce qu'il voulait un style de ministère large, pas nécessairement profond, mais large pour aider les pasteurs et les églises à franchir une nouvelle étape dans leur ministère. Et puis, quelle taille de ministère souhaitez-vous ? Quand j'ai quitté le ministère pastoral pour aller étudier au séminaire, les anciens de notre église sont venus voir l'un de nos pasteurs et lui ont dit, « Nous voulons que vous soyez notre prochain pasteur. Nous voulons que vous succédiez à John. » Et il m'a dit qu'il était venu vers eux et leur avait dit, « Je suis honoré que vous me le demandiez, mais je ne veux pas vivre avec les critiques avec lesquelles John a vécu. Cette église a trop de monde, trop de critiques. Et donc il est parti et il est allé dans une église plus petite. Il n'y a rien de bien ou de mal dans ce qu'il a fait. C'était bien pour lui car il sait qui il est. Il connaissait le genre de pression avec lesquelles il voulait vivre, et il ne voulait pas vivre avec le genre de critiques avec lesquelles vit le pasteur d'une grande église. Revenons donc à ces quatre mots. Nous les avons examinés plus tôt. Connaissons-nous notre talent ? Sommes-nous une personne à un talent ? Une personne à dix talents ? Quelle est la vision que Dieu nous a donnée ? Sommes-nous une personne à grande vision ? Sommes-nous une personne ayant une vision de taille moyenne ? Où sommes-nous une personne à petite vision ? Et je dis que la personne qui a un ministère individuel, touchant les gens un à un, n'a pas une vision que tout le monde voit, mais c'est une vision puissante parce qu'elle est motivée à toucher les gens un à un et de les toucher profondément avec la main de Dieu. Et puis la question que nous devons nous poser encore et encore, suis-je prêt à me discipliner pour pouvoir me concentrer sur ce que Dieu me demande de faire ? Je veux également vous amener à vous poser la question, savons-nous ce qu'est notre église ? Et il est très important pour nous de comprendre ce qu'on appelle les cycles de vie dans la vie d'une église. Pensez-y par rapport au corps humain. Quand j'étais né, j'avais besoin d'aide. Ensuite, j'ai appris à marcher, puis à courir, puis à lancer une balle. Dans votre pays, vous avez probablement appris à taper dans un ballon. Et puis j'ai appris à m'identifier aux adultes. Puis j'ai vu une femme que j'aime. Ce sont tous des cycles de la vie. Et ce que nous verrons plus tard, c'est que les églises ont des cycles de vie, et nous devons connaître suffisamment bien notre église pour savoir dans quel cycle elle se situe en ce moment, afin que nous puissions nous demander quel est son potentiel pour l'avenir. Quel est le potentiel de notre ministère ? Et puis pour nous poser la question, suis-je prêt à endurer la douleur de voir cette église changer et devenir plus dynamique pour le royaume de Dieu ? Le chiffre romain 7, les pasteurs qui réussissent. Et je veux que vous regardiez la lettre C, les principes clés. C'est une répétition de ce que j'ai dit plus tôt, mais il est important de le répéter encore et encore. Un ministère qui vient de Dieu nous élargira en vision. Nous ne serons jamais à l'aise et ne pourrons simplement nous asseoir et nous détendre. Un ministère qui vient de Dieu nous élargira en vision. Il va maximiser nos dons. Nous serons contrôlés par l'Esprit pour former d'autres personnes. Nous devons toujours être en train d'aider les gens à grandir dans leur foi en Christ. Et puis nous aurons une concentration précise et déterminée. Laissez-moi vous expliquer cela. Alors que j'étais encore pasteur, un jour, une dame m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'il y avait un magasin qui avait ouvert ses portes à quelques kilomètres de notre église et qu'il vendait de la littérature et des images pornographiques. Et plus elle parlait, plus il devenait évident qu'elle voulait que j'y aille pour mener une manifestation contre ce magasin en particulier. Et je lui ai dit que je n'allais pas faire ça, mais que si Dieu la conduisait à rassembler un groupe de personnes pour aller manifester contre ce magasin, elle devrait le faire. Elle n'était pas satisfaite de ma réponse, mais ce que je dis ici dans le document à la page 49, c'est que nous devons avoir une concentration précise et déterminée. Les gens viendront avec de bonnes idées, de bonnes idées pour le ministère, mais ils nous détourneront de l'objectif que Dieu nous a donné. C'est donc le principe clé, l'un des principes clés lorsque vous réfléchissez au leadership pastoral. Avez-vous un sens aiguisé ? Vous concentrez-vous avec détermination sur ce que Dieu veut que vous fassiez et êtes-vous prêt à être discipliné pour le faire maintenant ? Alors que nous passons au numéro 8. Même une petite contribution peut faire une grande différence. Jésus a nourri 5000 personnes avec les cinq pains d'un petit garçon. Peu importe le montant, votre contribution est très importante et grandement appréciée. Visitez-nous sur tvsseminary.com. Les caractéristiques des pasteurs qui réussissent. Cela vient d'un homme nommé Todd Hunter, qui est évêque de l'église anglicane ici aux États-Unis. Et l'évêque Hunter a fait des études sur les églises qui réussissent et celles qui échouent, les pasteurs qui réussissent et ceux qui échouent. Et pour que je puisse faire valoir ce qu'il a dit, je dois vous les lire. L'évêque Hunter a déclaré que les pasteurs qui réussissent se caractérisent avant tout par le fait qu'ils sont tous des travailleurs acharnés. Il n'y a personne parmi eux qui soit paresseux. Deuxièmement, les pasteurs qui réussissent ont fait leur preuve en matière de travail sous la supervision ou l'autorité de quelqu'un d'autre. 95% sont prêts à comprendre l'autorité sous laquelle ils travaillent. Troisièmement, ils sont sûrs de l'appel de Dieu sur leur vie. Quatrièmement, ils ont une attitude d'optimisme et de foi. En d'autres termes, même lorsque les choses ne vont pas bien, ils croient que Dieu les a appelés, que Dieu va les utiliser là où ils se trouvent. Cinquièmement, ils ont de bonnes compétences sociales, ils sont amicaux et facilement appréciés. Revenons à mon histoire sur le campus ce jour-là. C'est pourquoi il était si important que mon ami me demande, « Es-tu en colère ou es-tu heureux ? » Et quand j'ai dit que je suis heureux, il a dit, « Alors dis-le-moi en face, parce que j'avais cette tendance à être plongé dans mes pensées et à donner l'impression aux gens que je ne suis pas intéressé à être avec eux ce jour-là. » Sixièmement, le pasteur assume la responsabilité de la croissance de l'Église. Elle n'a pas été mise sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ensuite, le mari et la femme se sentent appelés à l'Église. 90% des membres de ces églises prospères avaient ce sentiment à propos de leur mariage. Ensuite, 90% des gens avaient des valeurs, des priorités et des philosophies propres à leur dénomination ou à leur association s'ils étaient impliqués dans d'autres églises à un titre ou à un autre. 80% de pasteurs qui réussissent avaient un sentiment de soutien local ou extra-local de la part d'autres leaders. En d'autres termes, ils n'étaient pas des îles isolées, mais ils exerçaient leur ministère avec d'autres personnes, ils apprenaient des autres. J'aime le dire que nous avons tout besoin de mentors, peu importe depuis combien de temps nous sommes dans le ministère. Et 80% avaient un mariage solide. Maintenant, malheureusement, il y a des caractéristiques des pasteurs qui échouent. Et laissez-moi vous les lire. 95% avaient l'incapacité, remarquez-le, l'incapacité à identifier, à recruter, à former et à déployer des travailleurs et des dirigeants. Pensez à Ephésiens 4. L'apôtre Paul nous dit que Jésus a donné des personnes douées à l'Église pour l'œuvre du ministère, afin qu'elles aident à former les gens pour exercer le ministère. Et pourtant, dans ces pastorats infructueux, 95% des gens n'avaient pas cette capacité. Ils étaient probablement égarés. Deuxièmement, 77% utilisaient des méthodes d'évangélisation inefficaces et n'étaient pas prêts à évaluer impitoyablement les résultats de ces méthodes. En d'autres termes, ils n'avaient pas de succès, mais ils n'ont pas évalué pourquoi ils n'avaient pas réussi. 77% de ceux qui n'ont pas réussi ne se sont pas penchés sur ce qu'ils faisaient pour se demander pourquoi cela n'a pas marché. Troisièmement, 77% n'avaient pas de plan clair. Ils n'avaient pas d'objectif, ce qui les obligeait à travailler dur sur les choses improductives et à manquer de concentration. Revenons à la femme qui m'a appelée ce jour-là et qui voulait que j'aille manifester contre le magasin de pornographie. J'avais une idée de ce que nous faisions dans notre Église. C'était un plan clair. Nous avions des objectifs clairs et ces objectifs ne correspondaient pas à ceux des anciens de l'Église. « Je pensais à ce que nous devrions faire et je lui ai donc dit non. » Mais dans ces Églises en échec, 77% n'avaient pas d'objectif clair. Ensuite, sans antécédents avérés sous supervision ou autorité, 73% ne savaient pas comment répondre à l'autorité exercée sur eux. Pensez à Jésus alors qu'il priait dans Jean 17, « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. » Numéro 5, 68% étaient des facilitateurs plutôt que des leaders affirmés. Ainsi, ces pasteurs étaient capables de toucher la vie des gens dans une situation individuelle, mais ils ne savaient pas comment recruter des personnes pour s'impliquer dans le ministère. Ensuite, ils n'ont pas réussi à effectuer des recherches adéquates et à comprendre la communauté dans laquelle ils essayaient de construire une Église. 64% ne comprenaient pas la communauté où Dieu avait implanté leur Église. Ensuite, il n'y a eu aucun soutien ni encouragement local ou supplémentaire de la part d'autres leaders. 64% d'entre eux ont vécu cela, la plupart d'entre eux étaient donc seuls. Ils ne recevaient pas d'encouragement de la part d'autres leaders et d'autres dirigeants de la communauté. Ensuite, ils n'étaient pas sûrs de la direction du Saint-Esprit pour l'Église. 59% avaient ressenti cela. En d'autres termes, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu avait placé l'Église là. Ils ne savaient pas ce que Dieu voulait que l'Église fasse. Et donc ils étaient actifs et faisaient des choses, mais ils n'avançaient pas vers leurs objectifs. Ils n'étaient pas disposés à assumer la responsabilité de la croissance de l'Église, soit près de la moitié, soit 55%. Et pourtant, ce que nous avons vu dans la catégorie de pasteurs qui réussissent, c'est que les pasteurs étaient prêts à assumer la responsabilité de la croissance de l'Église. Le succès ou l'échec de l'Église était lié à leur propre image, à leur problème de force d'ego. 55% ne se sentaient pas bien dans ce qu'ils faisaient et cela se voyait dans leur ministère. Et puis, 50% n'étaient pas sûrs de l'appel de Dieu dans leur vie. qui s'est passé avec des amis. Et je n'ai pas sûrs de l'échec de l'Église. C'est l'échec de l'Église. C'est l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec.